hello les petits amis ravi de vous retrouver et en ce début de week end alors après vous avoir présenté en début de semaine donc le tuto de montage du super mini plat combattler five donc de bandai voici à présent donc la revue vous présentant les diverses figurines les possibilités les combinaisons les accessoires et surtout donc la transformation en mode robot voilà si vous êtes fan donc de combattler five ou de robots méca de ce type donc il faut savoir que combattler five donc à la base est une série japonaise dans le même esprit que mazinger goldorak et bien d'autres dans le même style donc qui a été produite à la fois par la sunrise et la toé est diffusée au japon entre 1976 et 1977 et oui rien que ça ça ne rajeunit pas voilà donc sous le nom de show denji robot combattler five une série donc créée par saburo yetsude voilà qui sera également donc à l'origine de la série à voltron ou plus près et plus précisément donc gaulion voilà pour les présentations la série n'ayant pas été diffusée en france je vous invite soit à vous procurer donc les coffrets dvd existants ou tout simplement de regarder quelques épisodes donc disponible sur youtube voilà les présentations sont faites nous allons pouvoir passer à présent au vif du sujet allez c'est parti let's go ah yes la revue du super mini plat combattler five ouah ça va chier oh bon moi je connais pas j'étais pas né en cette époque là même le papy lui eh ben il était encore tout petit oui effectivement j'avais deux trois ans donc c'est clair que je n'ai pas j'ai connu vraiment sur le sur le tard cette série ouah et ben comme ça on va pouvoir découvrir tous ensemble aller bonne verrouille est match et puis à tout à l'heure alors pour rappel donc voici à quoi ressemble voilà le coffret qui réunit donc les quatre boîtes donc permettant de former les véhicules et surtout notre combattler five donc vraiment boîte très qualitative comme c'est souvent le cas avec la mini plat nous avons donc juste ici hop là je remonte voilà toutes les pièces fournies à l'intérieur donc que ce soit les armes les mains les différents véhicules donc pour ça c'est vraiment pas mal du tout chacune des boîtes donc est numérotée de 1 à 4 en fonction des véhicules et des accessoires donc existants et nous avons donc comme pour toute maquette ou gunpla voilà différentes voilà différentes grappes donc voilà pour le contenu nous avons également dont toutes les notices voilà explicative concernant le montage alors rien de compliqué un même si c'est en japonais tout est bien dessiné tout est bien précisé donc pas de voilà pas de risque de se tromper les explications sont claires nettes et cohérent tout comme pour un gunpla donc vraiment à la portée de tout le monde et petit 360 à présent donc de notre team constitué de cinq véhicules alors nous avons donc le battle jet piloté par yuma nous avons le battle crusher piloté par jitsu nous avons ensuite le battle tank piloté par daï saïku nous avons le battle marine piloté par shizuru et puis pour terminer donc le battle craft piloté par kozuke voilà un petit peu pour tout ce petit monde on voit que malgré la petite taille la petite échelle et c'est aussi ce qui fait la force des super mini plat c'est à dire qu'en fait on a quelque chose de pas très encombrant donc on peut en attacé quand même pas mal sur une étagère sans que ça prenne trop de place donc ça c'est quand même pour moi l'un des avantages l'autre avantage étant si on n'a pas forcément le budget pour pouvoir se payer le jouet original ou à défaut le sale of shogokin et bien nous avons cette alternative donc qui est en termes de rapport qualité prix est plutôt intéressante un j'ai eu ce ce kit à moins de 50 euros avec les frais de port donc voilà c'est quand même voilà c'est quand même mieux que ne pas les avoir et puis voilà je les trouve super sympa et le fait de les fabriquer soi même de les voir monter se construire de pouvoir un peu en même temps apprécié donc l'ingénierie c'est quand même super plaisant donc voilà pour le petit 360 et nous allons passer à présent donc à chacun des véhicules alors nous avons pour commencer donc le véhicule numéro 1 le battle jet piloté par du ma voilà donc petit jet assez kitsch le robot et kitsch en lui-même puisqu'on est quand même dans les années 70 donc les prémices des robots et des mecs à ceci dit donc je trouve que ça a plutôt quand même pas mal vieilli alors voilà on a des pièces quand même de qualité avec le petit cockpit qui s'y translucide voilà qui fait bien plaisir voilà un petit peu à quoi ça ressemble donc pour ceux qui ont suivi le tuto à nous avons également des stickers pour venir habiller l'ensemble nous avons à l'arrière donc les petits réacteurs vu de dessous voilà ce que ça donne donc avec un train d'atterrissage que l'on peut voilà retirer complètement si on le souhaite donc cette partie là normalement se transforme en tête en visage fait le vise forme le visage du robot là ce n'est pas le cas de par sa taille l'ingénierie était juste impossible à faire c'est pour cela que nous avons donc juste à côté voilà donc dans la même boîte le véhicule cette fois ci à plus petite échelle et voilà avec le visage donc pour la transformation celui ci ne se transforme même pas vous le mettez de côté et vous prenez cette partie là donc pour faire la tête voilà tête qui au passage est quand même très très bien fichu j'adore j'aime bien aussi les robots un peu kitsch comme ça on faut dire que c'est c'est ma génération et donc concernant les pièces qui sont fournies donc avec voilà avec celui ci donc nous avons nous avons tout simplement l'avion et la tête voilà pour la présentation donc du battle jet nous avons ensuite le battle crusher piloté par jitsu voilà qui forme quant à lui les bras là encore donc nous avons des finitions plutôt très propre très détaillé avec pas mal de voilà de petites moulures les autos et les autocollants également donc pour les chiffres les réacteurs également les énormes réacteurs même donc à l'arrière voilà une sorte de gros de gros bombardier lui également donc possède un cockpit 30 le translucide j'adore je le répète voilà un petit peu à quoi ça ressemble avec donc il est gros chenilles qui lui sert donc d'être un atterrissage voilà ce que ça donne une fois posé vraiment très très belle pièce et donc celui ci en termes d'accessoires donc est fourni si je ne dis pas de bêtises donc avec voilà ces deux lances voilà nous avons également je le pousse un petit peu nous avons également donc différents points voilà et main donc là les versions fermées nous avons à plat je vais y arriver ne vous inquiétez pas voilà nous avons ensuite voilà celle ci donc les mains celles ci sont en sont conçues donc pour lancer différentes attaques notamment l'atomic burner qui fait jaillir des flammes voilà de ces mains et nous avons également donc voilà ces mains là juste ici voilà qui est donc permettre de lancer notamment donc les rock fighters qui sont donc les missiles à des petits missiles qui sortent aux extrémités donc des doigts voilà donc vous avez le choix des armes et nous verrons ça donc dans les différents accessoires en mode robot et posture voilà donc pour le contenu donc de ce voilà de ce pack on continue cette fois ci donc avec le battle tank piloté par daïsaku on a un petit peu avec donc les les hublots juste ici qui me font penser vraiment une sorte d'insecte c'est assez rigolo toujours le cockpit translucide voilà les petites antennes de communication juste ici voilà là aussi les petits propulseurs à l'arrière monté donc sur chenilles et nous avons juste ici donc voilà les petites les petites pinces telles que nous voyons dans le jouet original et surtout donc dans le la série animé et celui ci donc en termes d'accessoires voilà vous avez ces deux petites pièces là nous reviendrons dessus tout à l'heure en temps et en heure nous avons ensuite voilà deux autres paires de chenilles voilà qui servent donc pour le mode robot à savoir qu'il y a quand même pas mal de part forming sur cette maquette et puis donc nous avons voilà ces petits ces petits bras articulés monsieur focus merci ces petits bras articulés donc qui vous permettent tout simplement de pouvoir tout comme dans le dessin animé alors dans ce dessin animé normalement voilà les pinces à l'avant se s'étirent alors là avec mes grosses mains pleines de doigts c'est toujours le même problème voilà j'ai réussi impeccable donc voilà vous prenez ça vous venez fixer ces petites pattes juste ici idem ici et quand c'est fait vous pouvez donc les rajouter sur le véhicule comme ceci et comme cela voilà ce qui vous permet du coup donc d'avoir les pinces articulés vous voyez hop 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 et vous pouvez également donc venir les ouvrir comme ceci ou tout simplement les fermer pour choper donc des rochers pour attraper des ennemis des véhicules ennemis enfin bref voilà de quoi se faire plaisir donc vraiment voilà petit véhicule sans doute l'un des préférés avec avec les pieds j'aime bien ces gimmicks j'aime bien la possibilité de même voilà si les pinces ne ressortent pas ne s'étirent pas comme le jouet d'avoir en tout cas au moins la possibilité de pouvoir avoir voilà ce petit ce petit ce petit ce petit effet et surtout d'avoir donc des bras indépendamment articulé voilà vraiment le petit véhicule super cute nous avons ensuite donc le battle marine piloté donc par la jeune fille de la team shizuru voilà un petit peu donc ce véhicule là ce voilà celui ci je le sur kiffe il est vraiment très bien là encore des petits autocollants à définition très très sympathique de belles moulures des parties translucides voilà ici et idem pour les deux côtés des cockpit voilà vraiment de toute beauté les petites chenilles ici là encore donc les propulseurs à l'arrière voilà voilà ce que ça donne du dessous donc on devine un peu où vont se situer les pieds et puis donc petite petite chose sympa c'est que tout comme dans la série animée ou dans le jouet d'origine voire même la dernière version donc sol of shogokin vous avez la possibilité voyez de pouvoir rentrer les petites foreuses à l'avant comme ceci voilà ce qui sert également donc pour le mode robot voilà un petit gimmick que que je trouve vraiment super fun alors par contre munissez vous d'une petite bruxelles comme moi ou d'un petit tournevis parce que si vous avez voilà des gros doigts c'est un petit peu compliqué à extraire voilà un petit gimmick très très sympathique pour donc notre battle marine vraiment de toute beauté et concernant les accessoires donc nous avons ces deux pièces là toujours en part forming un pour le mode robot pièces donc qui viennent se situer à la place de celle ci de façon à pouvoir fixer donc les pieds sur les jambes voilà et nous terminons donc avec le dernier véhicule donc le battle craft piloté par kouzuki voilà qui comme vous pouvez le constater et lui aussi un énorme avion alors c'est assez kitsch on reste toujours donc voilà dans les dans le dessin des années des dessins animés des années 70 ça fait quand même voilà plus de 40 ans voilà l'évolution en même temps des robots anciens et des robots actuels et puis bah du coup on devine systématiquement pour celui ci où se trouvent à les jambes on aperçoit d'ailleurs également donc les très jolis réacteurs à l'arrière et puis donc cette partie là à l'avant qui va former donc une partie du slibar nous avons toujours voilà le petit cockpit translucide monsieur focus marci le tout petit voilà cockpit translucide à l'avant les ventilations les petites ailes voilà toujours les autocollants latéraux avec donc le numéro 4 et puis donc nous avons également sur celui ci le train d'atterrissage que l'on peut voilà rabattre entrer et sortir rétracter enfin bref voilà petite finition très soignée et donc notre battle craft de son côté est fourni alors avec donc ces deux pièces juste ici donc qui lui permettent de se fixer de chaque côté des cuisses et ainsi donc pouvoir transformer transporter donc l'un des véhicules pour donc le mode assemblage ou le mode transport nous avons ensuite voilà cette partie là donc en part forming également donc qui représente le slibar avec donc les articulations voilà des jambes et tout ce qu'on vend des accessoires donc nous avons voilà quelques petites pièces translucide voilà simulant donc des effets que l'on peut voir dans le dessin animé ça ça fait vachement plaisir en plus entièrement translucide regardez moi si c'est joli c'est extrêmement bien réalisé ainsi que ces deux petites pièces juste ici et nous avons un petit peu comme goldrack voilà donc ces petites armes supplémentaires à savoir que vous il existe également un autre kit un permettant d'avoir d'autres armes qui viennent s'ajouter à celui ci puisque dans le dessin animé ce robot se combattent leur fave est carrément sur armée c'est juste hallucinant et donc nous allons pouvoir regarder à présent le petit gimmick donc voilà du battlecraft dans son mode transporter donc vous avez alors je vais faire un zoom et une petite mise au point vous avez juste ici 1 2 3 4 petits ergots petits ergots donc qui vont vous permettre voilà de loquer les chenilles comme ceux-ci voilà je vais réduire à présent l'image vous pouvez rabattre les antennes comme ceux-ci et pour venir fixer la première partie sur les jambes comme ça voilà et on fait de même de l'autre côté on vient fixer et loquer le tout et voilà donc notre battlecraft voilà donc dans son mode transporter et vous pouvez même le poser il sera stable oula décidément monsieur focus a vraiment du mal avec les petits objets et voilà donc là encore on retrouve donc une configuration que l'on voit donc dans le dessin animé et dans le jouet alors à savoir que normalement donc voilà les voilà les petites pinces à l'avant sont censées être rentré à l'intérieur moi je les positionne comme ceux ci voilà on a quelque chose de vraiment très propre et puis bien entendu on n'oublie pas de rentrer le train d'atterrissage donc voilà pour le mode transporter donc il transporte celui-ci hop il vient l'ajouter de façon à l'inclure à la team et à procéder donc à la transformation entre autres et nous allons pouvoir passer à présent donc à l'étape la plus importante à savoir la transformation en mode robot donc nous allons commencer tout d'abord par notre battlecraft alors sur ce dernier vous allez tout d'abord venir retirer les pièces qui se trouvent ici ensuite on vient rentrer complètement voilà les deux foreuses on sépare notre véhicule en deux comme ceci voilà vous avez ici le petit ergot la petite languette de fixation qui permet de le voilà de le loquer sur le second véhicule même chose hop on rentre le tout à l'intérieur comme ceci voilà et nous allons pouvoir passer donc à présent à la fixation de ces parties là donc qui vont former respectivement les chevilles et voilà donc pour le battlecraft on poursuit cette fois ci avec le battle marine et pour commencer donc vous allez venir déclipser voilà c'est parti là c'est parti là logiquement il est conseillé de retirer les deux ailerons à l'arrière moi pour le coup je vais plutôt les laisser ça évitera d'avoir donc des pièces à jouer vous venez également détacher ces parties là comme ceux ci et comme cela cette partie là nous n'en avons plus besoin donc on peut la mettre de côté ainsi que les ailes voilà nous avons donc nos deux jambes sur lesquelles nous venons installé donc le petit silibar que je vous ai montré tout à l'heure ici et ici voilà et ensuite vous venez rajouter si je ne dis pas de bêtises non c'est pas encore pour cette étape là donc on met ça de côté et nous avons donc nos deux jambes de transformer on continue donc avec le battle tank alors là pour le coup plusieurs pièces sont à sont à retirer tout simplement donc vous allez voilà déclipser les chenilles latérales comme ceci ensuite venir retirer les éléments donc des pinces et des bras des pinces comme ceux ci nous pouvons rabattre les deux antennes comme ceux ci on vient retirer les deux petits panneaux qui se trouvent ici alors ils sont diablement bien placés voilà et fixés voilà comme ceux ci et ensuite donc nous venons les mettre ici alors comme toujours avec mes grosses mains pleines de doigts voilà j'y suis arrivé voilà voilà donc ce que donne donc la première partie nous prenons donc les deux petites chenilles juste ici qui viennent remplacer donc celle ci et nous venons donc nous venons donc les fixer dans le dos comme ceci voilà donc pour ce qui va former donc le buste et nous pouvons donc au passage en profiter pour venir placer ces parties là voilà voilà hop hop autour du battle crusher que voici que voilà et là pour le coup bah c'est la même chose on va venir retirer une bonne partie des pièces voilà voilà on n'oublie pas également de retirer les deux plaques au dos donc simulant les réacteurs voilà voilà et donc ne reste plus que ce bloc là sur lequel vous allez venir déplier ce qui vient former les bras comme ceci ensuite vous prenez l'avant l'avant de la cabine comme ceci qui est monté donc sur mâchoire et vous venez donc la rabattre par dessus comme ceci et on vient loquer le tout et voilà une grosse partie est à présent on est légèrement prête on écarte légèrement les bras on reprend ces parties là que l'on vient placer comme ceci et comme cela voilà donc pour cette partie là et on peut dès à présent si on le souhaite hop venir donc placer les points comme ceci on met de côté et donc nous avons le battle jet jet pour qui je vous le disais tout à l'heure il n'y a pas de transformation possible au vu donc de la taille extrêmement petite voilà du jet donc nous avons voilà cette partie là donc déjà pré transformé qui reprend donc le battle jet comme vous pouvez constater mais cette fois-ci donc avec la tête visible et nous pouvons à présent donc assembler tout ce petit monde tout ce petit monde alors voilà 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 tac ensuite cette partie là comme ceci assurez vous qu'elle se clipse bien à l'arrière et à l'avant avec ces deux petites pièces là voilà voilà la fusion est topée plus qu'à ajouter alors où ai-je mis le cucu la tétette juste devant moi voilà on ajoute le visage de notre combattler five et voilà mesdames et messieurs notre combattler five transformé hop là yes yes et admirez ce colosse qui cette fois-ci en terme d'échelle est vraiment 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 pas mal du tout il fit parfaitement bien regardez moi si je le mets voilà au côté du mecha de mini mini moi ou de celui de mini moi voilà on a quand même un robot de taille conséquente voilà que j'adore je le sur kiffe complètement on revient donc sur les détails du visage voilà extrêmement réussi ainsi que sur une partie du corps on aperçoit l'un des cockpit translucide juste ici vraiment le robot est très soigné avec quelques petites moulures gravures qui sont plutôt voilà qui sont plutôt sympa de côté voilà ce que ça donne de dos là c'est pareil c'est très très propre voilà vraiment très détaillé pas de jours pas de creux pas de vide même donc au niveau voilà de la plante des pieds de la voûte plantaire si vous préférez et puis donc comparé à son à son aîné on a en terme d'articulation des choses qui se rapprochent déjà plus de la version sol of shogo king à savoir donc que pour le visage voilà nous avons une rotation intégrale à 360 nous pouvons aussi regardez moi ça lever et baisser la tête le grand écart jcvd hop voilà on pourra pas plus sinon ça va bloquer au niveau du qq de la tétette alors vous pouvez si vous le souhaitez retirer ces pièces là moi c'est ce que je fais ce qui donne du coup voilà une amplitude voilà carrément badass vous pouvez également voilà avec un bol joint une façon joint papillon avancer et reculer le bras une articulation du coude regardez moi ça impeccable rien à dire l'articulation donc est optimale avec également donc une rotation du bras alors on va relever légèrement cette partie là voilà voilà donc nous avons là encore une rotation totale donc de l'avant-bras le coude et le point que l'on peut pivoter nous avons également une légère articulation donc au niveau du bassin et vous pouvez également donc le pencher voilà c'est dire le nombre de points voilà d'articulation qui existe nous avons alors en relevant les jupettes comme ceci nous avons à plat je vais y aller voilà mollo le grand écart jcvd on va décidément voilà le grand écart jcvd alors vous ne pourrez pas faire plus que ça puisque sinon vous allez être bloqué donc avec le dos de la jupette alors je le replace mais bon c'est déjà quand même voilà vraiment respectable en termes d'articulation et puis bien sûr vous pouvez en levant cette partie là voilà faire un mouvement comme ceci pour le grand écart latéral alors au dos vous ne pourrez pas puisque la jupette est fixe mais voilà vous avez quand même de quoi donner donc un coup de pied voilà bien placé et puis j'ai pas assez renfoncé voilà les cuisses voilà qui est beaucoup mieux et puis donc vous avez également donc là une articulation du genou plus que correcte regardez moi aussi cette amplitude du genou avec voilà cette partie là qui est quand même propre on n'a pas de deux jours ou de creux la partie du genou est vraiment voilà très très bien réalisé également et puis donc au niveau du pied nous avons une rotation intégrale vous pouvez également le lever le reculer et l'incliner de gauche à droite c'est complètement réalisable donc bref en termes d'articulation pour une maquette jouable c'est vraiment du bonheur alors à manipuler avec un peu de précaution parce que là il est tout neuf donc c'est vrai que voilà je ne n'est pas assez voilà assez articulé pour le rendre un petit peu plus souple mais bon voilà ça vous donne une idée de la bête ça tient bien c'est costaud pas de souci à ce niveau là et puis donc je vous le dis on peut vraiment lui donner pas mal de positions dynamiques et se faire plaisir en termes de display alors en termes d'armement à présent là nous avons changé les mains voilà pour faire place donc au mode rock fighter donc qui permet voilà de tirer des petits des petites roquettes aux extrémités donc de chaque doigt voilà pour l'une de ses attaques nous avons aussi sont lancés donc de voilà sont sont lancés de nunchuk pico je ne sais pas trop comment appeler ça voilà ces disques sur pico je ne sais plus comment on les appelle dans la série mais voilà vous pouvez également donc en termes de display donner cette petite particularité au robot là encore c'est du tout bon nous avons également donc ces petites pièces translucides que nous avons vu tout à l'heure donc qui permet de lancer des jets voilà d'électricité ça j'adore c'est carrément top ça c'est le genre de choses que j'aimerais bien voir plus souvent avec les super mini plat vous avez également la possibilité grâce à ces faits effets lumineux de simuler donc le jet de ces disques épineux voilà ça c'est pareil c'est super ça donne un côté vraiment très très dynamique et moins statique donc à la figurine voilà c'est tout simplement mortel et voyez vous avez là deux petites mâchoires ici une ouverture là vous avez juste à venir fixer le tout comme ceci voilà pour les jets de ces deux disques aux dents sur pivots comme j'aime les appeler et si vous souhaitez augmenter donc la portée du lancer voilà de ces deux disques vous avez donc la possibilité également d'intégrer donc les deux effets de tir l'un sur l'autre avec une petite articulation voilà qui vous donne là encore donc un une sensation d'attaque faudrait avoir un méchant juste en face je pense que ça ça ferait vraiment cool mais voilà là sur un petit support malheureusement il n'y a pas de support de fourni avec mais voilà avec un petit support on pourrait faire quelque chose de vraiment très classieux vous pouvez ajouter également voilà ces double lance là encore pour donner donc un effet avec une attaque agressive bien comme il faut toujours en utilisant les petits effets de tir voilà vous pouvez faire donner l'illusion donc qu'il jette voilà l'une de ces dagues contre son ennemi ça vous a quand même de la gueule et dernière alternative vous pouvez également voilà venir réunir les deux dagues pour en faire une lance de la mort qui tue hop et voilà notre petit combattler 5 avec l'une de ses attaques ultimes la position charcutier ou boucher en face de découpage de saucisson et de jambon sec pour votre serviteur le vieux papy tf enfin bref voilà vous avez un exemple de ce que vous pouvez faire avec tout son équipement tout son armement sachant qu'il existe un autre box avec encore plein d'autres plein d'autres accessoires si vous le souhaitez enfin bref voilà de quoi vous amuser et vous faire plaisir également en termes de display et petit 360 à présent donc de notre combattler 5 en pleine action en pleine attaque regardez moi un petit peu l'amplitude des mouvements vous avez vraiment la possibilité de vous faire plaisir en termes de voilà en termes de position de plus vous voyez tout tout tient bien tout est parfaitement équilibré on est dans une maquette je le rappelle alors certes une petite maquette jouable mais mais voilà on se rapproche vraiment de la qualité de ce que peut apporter les gunpla par exemple voilà on a quelque chose de vraiment 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 formidable ne manque plus qu'un petit support et puis il a vraiment voilà on peut se faire vraiment plaisir à lui donner toutes les pauses qu'on veut bref dans un mode ou dans un l'autre ce robot est absolument mortel et pour finir parce que oui ce n'est pas encore fini sachez qu'il existe encore un dernier mode que nous allons découvrir tout de suite ensemble alors pour cela je vais soulever voilà c'est parti là faire une rotation de façon à avoir les bras dans l'autre sens voilà bras que nous allons ensuite placer par dessus c'est parti là après avoir retiré les petites chenilles on positionne le tout comme ceux ci comme cela idem ici on rabat on rabat en position comme ceux ci voilà hop hop voilà ensuite on vient sortir le petit ergot de fixation qui se trouve donc au niveau des pieds on vient loquer ces derniers alors je vais éviter de regarder la caméra rouge ça m'évitera de faire n'importe quoi voilà hop alors on met tout ça bien en place bien entendu on retire ensuite c'est parti là des genoux on vient ajouter hop hop les deux trains d'atterrissage que voici que voilà tac ensuite nous allons repasser ici on retire également hop là ces éléments ici et ici comme ceci vous prenez cette pièce là cette pièce là vous venez détacher de façon à fixer cette pièce là comme ceci et ensuite comme ceci pour donner donc un effet voilà d'extension ensuite vous venez placer cette partie là comme ceci voilà même chose du coup pour celui là vous venez loquer le tout juste ici voilà alors là j'y arrive la question à deux bananes oui je ne comprends je comprends pourquoi je n'y arrive pas puisqu'en fait il faut retirer également les roues ici et voilà du coup ça va aller beaucoup mieux hop 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 on remet les chenilles août on remet ça en position comme ceci voilà on vient rabattre c'est parti là comme ceci c'est parti là comme ceci et voilà nous avons donc notre dernier mode hop voilà le mode transporteur donc avec les roues juste ici les trains d'atterrissage arrière les chenilles avant voilà les bras les mains avec les points pan 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 le cockpit juste ici et voilà comme le dans le dessin animé et le jouet donc d'époque il ya voilà il ya cette fameuse possibilité alors c'est pas grand chose mais voilà ça fait plaisir de voir que la maquette est vraiment soigné de bout en vous et donc peut nous permettre de recréer différentes scènes de la série animée bref c'est juste du bonheur voilà les petits amis c'est ainsi que s'achève cette longue voire même très longue revue consacrée donc au super mini plat combattent leurs failles donc de bandai c'est vrai qu'il y avait beaucoup à dire présenter cinq véhicules les différents gimmick les différents types de transformation les articulations bref vous avez pu vous en rendre contre par vous par vous même pardon ce robot ne manque pas de charme d'atout alors certain il est voilà il est un peu kitsch dans son style tout à fait dans la charte graphique des robots des années 70 début 80 mais quel plaisir quel bonheur de jouer avec alors petit conseil pour le manipuler si vous voulez lui donner plus facilement des pauses jouer un petit peu avec moi j'ai voilà je l'ai très peu manipuler ce qui fait comme vous l'avez vu parfois certaines certaines pièces me restent dans les mains mettez si vous avez du w40 mettez wd40 par contre pardon mettez quelques petites gouttes par ci par là ça voilà ça va fluidifier un petit peu et permettre aux articulations de voilà de poser moindre resistance et surtout donc d'éviter de se déclipser de façon intempestive enfin bref voilà un robot qui ne manque ni de charme ni d'atout avec une multitude de points d'articulation c'est vraiment hallucinant des choses que le robot original ne pouvait pas faire il seul le seul offshock walking est capable de faire voilà aussi bien voir un petit peu mieux évidemment sinon après voilà avec toutes les armes tous les accessoires le plaisir de monter cette maquette vraiment accessible si vous avez un petit peu de matos donc voilà vous pouvez vraiment vous faire voilà vous faire plaisir moi j'en suis fan n'hésitez pas comme toujours bien évidemment à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de ce petit père voilà que j'adore je le répète au cas où le message ne serait pas passé d'avance merci pour tous vos petits pouces bleus qui me font vous savez infiniment plaisir on se retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures voilà d'ici là écoutez passez un bon week-end amusez vous bien reposez vous bien et surtout n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur aller à très vite les petits amis bye bye tchouuuuusssss hé regarde minouant tu es ? bah moi aussi je peux jeter le super disque avec des piquants sur ta gueule oh 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 t'as vu et ça va super bien mon robot et en plus moi aussi j'ai plein de petits effets lumineux translucides jaunes oh c'est-tu pas la classe il m'énerve mais il m'énerve oh c'est vraiment un super mec à prud prud que j'ai là quand même j'ai l'air de la classe il m'énerve avec des piquants j'ai hâte d'avoir hâte à rien pour celle-ci je serais Prime.